Voilà, juste un message de bonne année à tous les enfants dans le Seigneur. Je vous présente mes meilleurs voeux pour l'année 2024. Enfin, nous sommes entrés dans cette année, l'année des promesses de Dieu, l'année du rachat, l'année du renouvellement de toutes choses, où la faveur de Dieu se manifestera puissamment dans nos familles. Nous avons passé une excellente nuit de l'exode. Je veux dire merci à toutes ces familles qui se sont déplacées de l'Amérique du Nord, du Sud, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de la Suisse, la Belgique, de l'Allemagne et de beaucoup d'autres nations pour venir participer à cette grande nuit de l'exode du côté de Paris ici. Nous avons réussi, nous avons gagné. Il disait à mon fils Loïc tout à l'heure que tout le monde, les gens vont juste se rendre compte, ils vont remarquer juste les bénédictions de Dieu abondées dans leur vie. C'est mon fils, il me dépasse en taille, mais ça va, c'est mon fils, c'est mon premier fils ici. Donc, je disais que cette année, les gens vont juste se rendre compte des bénédictions qui vont se multiplier dans leur vie. Donc, merci à tous ceux-là qui ont pris à cœur la chose, qui se sont déplacés pour être là. Vous savez, rassembler des milliers de personnes dans un contexte comme celui de l'Exode of Night, pour moi, ça a été un exploit. Comme mes enfants, elles me disent, papa, vous aimez les gros défis, vous aimez prendre les risques. Donc, j'ai béni Dieu parce que dans le contexte de l'Exode of Night, une nuit de prière ordinaire, on comprend. Les gens peuvent quitter leurs églises, mais l'Exode of Night, les gens sont rattachés à leurs églises, les assemblées locales. Et vous arrivez de nulle part, et vous vous ferez un chemin. Pour vous aussi faire l'Exode of Night dans une terre étrangère, j'ai béni Dieu pour cela. Nous avons pris la salle Lune d'Or, qui est trois fois plus grande que la dernière salle, où nous avons fait la nuit de prière. Parce qu'il y a eu un débordement, il y a cela deux mois, vous savez, la dernière nuit de prière, c'est tellement débordant. Regarde s'il y a les desserts, dis-moi quel dessert ils ont. Et j'ai décidé de prendre une grande salle. Nous avons pris la salle, et la salle était pleine. Elle était pleine. Ça, c'est extraordinaire. C'était une salle trois fois moins plus grande que l'ancienne salle. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Ces brébis se sont rassemblés. Merci pour votre confiance. Merci pour l'amour que vous avez pour moi, la passion, la foi dans ce ministère. Nous irons très loin. Et j'ai dit qu'ici en Europe, Dieu amènera son Église très, très loin. Très, très loin. Il y a beaucoup de grandes et de belles choses qui se passeront en cette année 2024. Je prophétise une année de rachat, d'après la parole que l'Éternel nous a donnée. Dieu va nous racheter. Tout ce qui nous a été pris sera rétrocédé. Et nous irons de gloire en gloire. Ce sera une année de bénédiction pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. Que Dieu vous préserve. Que le Seigneur, que le Seigneur vous rende prospère en cette année. Que Dieu vous fasse voir ce que vous n'auriez jamais imaginé voir. Je veux dire merci à toute l'équipe organisationnelle, au pasteur Jacques, à son équipe, au protocole, à ceux qui étaient à l'accueil, à la sécurité, aux membres de la sécurité qui ont fait un travail professionnel et extraordinaire. Et je voudrais dire merci aux Sentinelles qui se sont mobilisés comme un seul homme pour l'accueil. Vous étiez très belles, très bien habillées. C'était extraordinaire que Dieu vous bénisse. Je veux dire merci à mon fils Lumière pour l'abnégation, le groupe musical, pour le sacrifice qu'il a eu à faire, lui et son épouse. Vraiment, vous êtes un don de Dieu pour moi. Ils ont tout laissé pour venir faire l'Exodus Night avec moi, ici à Paris. Je veux dire merci à tous les fils et les filles d'ADV, de ACCM, qui ont trouvé bon de passer l'Exodus Night avec leurs oncles. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. C'est quoi ça ? Non, non, on ne prend pas le fruit en dessert. Non, non, ça, ça va créer des cancers en fait. Parce que les fruits sont sucrés, tu vois. Quand tu mets ça sur une nourriture déjà, dans ton estomac, il y aura une fermentation avec le temps. Et ça, ça va créer des maux gastriques. On mange des fruits avant le repas, 15 minutes avant. Ça, c'est mal manger. Donc, bien aimé, je veux dire merci. Je veux dire merci. C'est-à-dire, le temps est passé vite. Quand j'ai demandé l'heure, on m'a dit qu'il était trois heures passées. J'ai dit, ma tante, trois heures comment ? Je n'ai pas encore étalé tout le programme que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le temps est passé vite. Et quand je lui demande, il est à six heures moins. J'ai dit, ah non, non, non. C'est très sérieux ça. Donc, nous avons rendez-vous ce soir pour les partenaires. Je dois mettre l'huile sur ta tête. L'impartition, c'est quelque chose d'important. Il y aura une huile de royauté qui sera posée sur la tête de tous ceux qui seront présents tout à l'heure à 17h. Ce sera toujours dans la salle Lune d'Or. Ce sera dans la salle Lune d'Or, 20 avenue de Courteuse et Plus. L'arrivée à 11h00, Ville-Abbé. On va se retrouver là-bas. On va se retrouver là-bas et Dieu se manifestera puissamment. Je vais te ouindre et puis ma mission sera finie. Donc, pour ceux qui seront présents, le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous supprène encore. Je veux dire merci à toutes ces familles qui sont venues. Croyez en toutes les paroles que j'ai prononcées de la part de l'Éternel pour vous. Croyez en cela. Croyez en cela. J'ai vu une soif énorme. Et je reviendrai en février, fin février, pour la nuit. La nuit de la turbulence prophétique. Je serai là en fin février pour la nuit de la turbulence prophétique. Je vous donne la date d'ici peu. D'ici demain ou après. Demain. Donc, désormais, je ne vous lâcherai plus. Je pense qu'au moins par deux mois, vous aurez ma présence. C'est un grand sacrifice pour moi d'être là ce 31 décembre. Et ça, c'est un grand sacrifice pour vous. Je veux dire merci à l'Église au Cameroun. Parce que des milliers de personnes se sont rassemblées à la bière malgré mon absence. Ça, c'est extraordinaire. De l'année prochaine, on va faire l'Exodus Night au Cameroun. Mais c'est possible qu'on le fasse du côté de Douala. Et nous allons prendre un stade. Je le ferai dans un stade. L'Exodus Night 2024. Dans un stade. On va faire ça dans un stade à l'air libre. On va rassembler des milliers et des milliers de personnes. La main de Dieu sera puissante et redoutable. Le 2024 sera une année de réalisation de tous vos rêves. Et les paroles prophétiques que vous avez reçues, gardez les jalousements. Ce sont elles qui seront la lampe de Dieu sur votre chemin. La Bible explique clairement que ta parole est une lampe sur mon sentier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de nous préparer pour tout à l'heure pour la conférence des partenaires. Viens avec un grand récipient, avec une grande attente. C'est un moment d'intimité. Où je vais prier pour chacun. Je mets la main sur chacun. Et donner des orientations prophétiques à tous ceux qui seront présents. Tout à l'heure, 17h, Villabé. Vous voyez qu'on se donne ni de repos ni de répit jusqu'à ce que le dessein de Dieu soit accompli pour son peuple. Que Dieu te bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année. Shalom. Bye.